Ces déguisements.1070 Leur excès à mes yeux parois à un noir abîme où la haine s'apprête à couronner le crime, où la gloire est sans nom, la vertu sans honneur, où sans imparicide il n'est point de bonheur, et voyant de ces mots l'épouvantable image.1075 Je me sens affoiblir quand je vous encourage, je frémis, je chancelle, et mon cœur abattu suit tantôt sa douleur, et tantôt sa vertu. Mon frère, pardonnez à des discours sans suite, qui font trop voir le trouble où mon âme est réduite.975 C'est le cus. J'en ferai comme vous, si mon esprit troublé ne secoua le joug dont il est accablé. Dans mon ambition, dans l'ardeur de ma flamme, je vois ce qu'est un trône, et ce qu'est une femme, et jugeant par leur prix de leur possession.1085 J'éteins enfin ma flamme et mon ambition, et je vous cédrois l'un et l'autre avec joie, si dans la liberté que le ciel me renvoie, la crainte de vous faire un funeste présent ne me jetois dans l'âme un remord trop cuisant.1090 J'ai dit « Dérobons-nous, mon frère, à ces âmes cruelles, et laissons-les sans nous achever leur querelle. » Antiochus Comme j'aime beaucoup, j'espère encore un peu, l'espoir ne peut s'éteindre ou brûle tant de feu, et son reste confus me rend quelques lumières à 1095 pour juger mieux que vous de ces âmes si fières. Croyez-moi, l'une et l'autre à redouter nos pleurs, leur fuite à nos soupirs à dérober leur cœur, et si tantôt leur haine eut attendu nos larmes. Leur haine à nos douleurs au roi a rendu les armes point à 1100 sélocus. Pleurez donc à leurs yeux, gémissez, soupirez, et je craindrai pour vous ce que vous espérez. Quoiqu'en votre faveur vos pleurs obtiennent d'elles, il vous faudra parer leur haine mutuelle, sauver l'une de l'autre, et peut-être leur coup à 1105 vous trouvant au milieu, ne perceront que vous, c'est ce qu'il faut pleurer. Ni maîtresse ni maire n'ont plus de choix ici ni de loi à nous faire 976, quoique leur rage exige ou de vous ou de moi, Rodogune est à vous, puisque je vous fais roi. J'ai trouvé mon bonheur, saisissez-vous du vôtre, je n'en suis point jaloux, et ma triste amitié ne le verra jamais que d'un œil de pitié. Scène 6 Antiochus Que je serai heureux si je n'ai moi un frère, un 1115 Lorsqu'il ne veut pas voir le mal qu'il se veut faire, mon amitié s'oppose à son aveuglement, elle agira pour vous, mon frère, également, et n'abusera point de cette violence que l'indignation fait à votre espérance. Poisons 1.1 120 La pesanteur du coup souvent nous étourdit, on le croit à repousser quand il s'approfondit, et quoiqu'un juste orgueil sur l'heure persuade, un, qui ne sent point son mal est d'autant plus malade, ses ombres de santé cachent mille. Poisons 1.125 Et la mort suit de près ses fausses guérisons. Déniants les justes dieux rendre vain ce présage. Cependant allons voir si nous vaincrons l'orage, et si contre l'effort d'un si puissant courroux la nature et l'amour voudront parler pour nous. 1.1 130 Fin du troisième acte Acte 4 Scène première Antiochus, Rodogun Rodogun Prince, qu'ai-je entendu ? Parce que je soupire, vous présumez que j'aime, et vous m'osez le dire. Est-ce un frère, est-ce vous dont la témérité ? 978 S'imagine Antiochus Apaisé ce courage irrité, princesse, aucun de nous ne se roit téméraire à 1135 jusqu'à s'imaginer qu'il eut l'heure de vous plaire, je vois votre mérite et le peu que je vaux, et ce rival si cher que noie mieux ses défauts. Mais si tantôt ce cœur parloi par votre bouche, il veut que nous croyions qu'un peu d'amour le touche, et qu'il daigne écouter quelques-uns de nos vux, puisqu'il tient à bonheur d'être à l'un de nous deux. Si c'est présomption de croire ce miracle, c'est une impiété de douter de l'oracle, et mériter les mots où vous nous condamnez à 1145 qu'éteindre un bel espoir que vous nous ordonnez. Princesse, au nom des dieux, au nom de cette flamme ! Rodogune Un mot ne fait pas voir jusqu'au fond d'une âme, et votre espoir trop prompt prend trop de vanité des termes obligeants de ma civilité. Un 1150 je l'ai dit, il est vrai, mais quoi qu'il en puisse être, méritez cet amour que vous voulez qu'on oitrait. Lorsque j'ai soupiré, ce n'est toi pas pour vous, j'ai donné ces soupirs au man d'un époux 979, et ce sont les effets du souvenir fidèle à 1155 que sa mort à toute heure en mon âme rappelle. Prince, soyez ses fils, et prenez son parti. Antiochus Recevez donc son cœur en nous deux répartis, ce cœur qu'un saint amour rangea sous votre empire, ce cœur pour qui le vôtre à tout ce moment soupire à 1160. Ce cœur, en vous aimant indignement percé, reprend pour vous aimer le sang qu'il a versé, il le reprend en nous, il revit, il vous aime, et montre, en vous aimant, qu'il est encore le même. Ah ! Princesse, en l'état où le sort nous a mis à 1165, pouvons-nous mieux montrer que nous sommes ses fils ? Rodogune Si c'est son cœur en vous qui revit et qui m'aime, faites ce qu'il feroit s'il vivoit en lui-même, à ce cœur qu'il vous laisse oser prêter un bras, pouvez-vous le porter et ne l'écouter pas ? A 1170 il vous explique mal ce qu'il en doit attendre, il emprunte ma voix pour se mieux faire entendre 980. Une seconde fois il vous le dit pas moi, prince, il faut le venger. Antiochus J'accepte cette loi. Nommer les assassins, et j'y cours. Rodogune Quel mystère à 1175 vous fait, en l'acceptant, m'éconnoitrait une mère ? Antiochus A Si vous ne voulez voir finir nos destins, nommez d'autres vengeurs ou d'autres assassins. Rodogune A Je vois trop régner son parti dans votre âme, prince, vous le prenez. Antiochus Oui, je le prends, madame, et j'apporte à vos pieds le plus pur de son sang, que la nature enferme en ce malheureux flanc. Satisfaites-vous-même à cette voix secrète dont la vôtre envers nous daigne être l'interprète 981, exécutez son ordre, et hâtez-vous sur moi à 1185 de punir une reine et de venger un roi, mais quitte par ma mort d'un devoir si sévère, écoutez-en un autre en faveur de mon frère. De deux princes unis à soupirer pour vous prenez l'un pour victime et l'autre pour époux, à 1190 punissez un des fils des crimes de la mère, mais payez l'autre aussi des services du père, et laissez un exemple à la postérité et de rigueur entière et d'entière équité 982. Quoi ? N'écouterez-vous ni l'amour ni la haine ? Ne pourrez-je obtenir ni salaire ni peine ? Ce cœur qui vous adore et que vous dédaignez ? Rodogune ? Hélas ! Prince ? Antiochu ? Est-ce encore le roi que vous plaignez ? 983 ? Ce soupir ne va-t-il que vers l'ombre d'un père ? Rodogune ? Allez, ou pour le moins rappelez votre frère, à 1200 le combat pour mon âme et toi moins dangereux. Lorsque je vous avois à combattre tous deux, vous êtes plus fort seul que vous n'étiez ensemble, je vous bravoie tantôt, et maintenant je tremble. J'aime, n'abusez pas, prince, de mon secret, 1205 au milieu de ma haine il m'échappe à regret, mais enfin il m'échappe, et cette retenue ne peut plus soutenir l'effort de votre vue, oui, j'aime un de vous deux malgré ce grand courroux, et ce dernier soupir dit assez que c'est vous. 1210 a un rigoureux devoir à cet amour s'oppose 984. Ne m'en accusez point, vous en êtes la cause, vous l'avez fait renaître en me pressant d'un choix qui ronde vos traités les favorables lois. D'un père mort pour moi voyez le sort étrange, un 1215 si vous me laissez libre, il faut que je le venge, et mes feux dans mon âme ont beau sang mutiné, ce n'est qu'à ce prix seul que je puis me donner 985, mais ce n'est pas de vous qu'il faut que je l'attende, votre refus est juste autant que ma demande, un 1220 à force de respect votre amour s'est trahi. Je voudrais vous haïr s'il m'avoir obéi, et je n'estime pas l'honneur d'une vengeance jusqu'à vouloir d'un crime être la récompense. Rentrons donc sous les lois que m'impose la paix à 1225 puisque m'en affranchir c'est vous perdre à jamais. Prince, en votre faveur je ne puis davantage, l'orgueil de ma naissance enfle encore mon courage, et quelque grand pouvoir que l'amour est sur moi, je n'oublierai jamais que je me dois un roi. Un 1230 oui, malgré mon amour, j'attendrai d'une mère que le trône me donne ou vous ou votre frère. Attendant son secret vous aurez mes déceires, et s'il le fait régner, vous aurez mes soupirs, c'est tout ce qu'à mes feux ma gloire peut permettre un 1235 et tout ce qu'à vos feux les miens osent promettre. Antiochu ? Que voudrais-je de plus ? Son bonheur est le mien ? Rendez heureux ce frère, et je ne perdrai rien, l'amitié le consent, si l'amour l'appréhende, je bénirai le ciel d'une perte si grande, un 1240 et quittant les douceurs de cet espoir flottant, je mourrai de douleur, mais je mourrai content. Rodogune ? Et moi, si mon destin entre ses mains me livre, pour un autre que vous s'il m'ordonne de vivre 986, mon amour. Mais adieu, mon esprit se confond. Un 1245 prince, si votre flamme à la mienne répond, si vous n'êtes ingrat à ce cœur qui vous aime, ne me revoyez point qu'avec le diadème. Scène 2 Antiochu ? Les plus doux de mes vux sans fin sont exaucés, tu viens de vaincre, amour, mais ce n'est pas assez. Un 1250 si tu veux triompher en cette conjoncture 987, après avoir vaincu, fais vaincre la nature, et prête-lui pour nous ces tendres sentiments que ton ardeur inspire au cœur des vrais amants, cette pitié qui force, et ces dignes foies blessées. Voici la reine, amour, nature, juste Dieu, faites-la moi fléchir ou mourir à ses yeux. Scène 3 Cléopâtre, Antiochu, Laonis Cléopâtre Eh bien ! Antiochu, vous dois-je la couronne. Antiochu ? Madame, vous savez si le ciel me la donne. Un 1260 Cléopâtre Vous savez mieux que moi si vous la méritez. Antiochu ? Je sais que je péris si vous ne m'écoutez. Cléopâtre Un peu trop lent peut-être à servir ma colère, vous vous êtes laissé prévenir par un frère. Il a su me venger quand vous délibériez un 1265 et je dois à son bras ce que vous espériez. Je vous en plains, mon fils, ce malheur est extrême, c'est périr en effet que perdre un diadème. Je n'y sais qu'un remède, encore est-il fâcheux, étonnant, incertain, et triste pour tous deux, à un 1270 je périrai moi-même avant que de le dire, mais enfin on perd tout quand on perd un empire. Antiochu ? Le remède à nos mots est tout en votre main, et n'a rien de fâcheux, d'étonnant, d'incertain, votre seule colère a fait notre infortune. A 1275 nous perdons tout, Madame, en perdant Rodogune, nous l'adorons tous deux, jugé en quel tourment nous jette la rigueur de vos commandements. L'aveu de cet amour sans doute vous offense, mais enfin nos malheurs croissent par le silence à 1280 et votre cœur, qu'aveugle un peu d'inimitié, s'il ignore nos mots, n'en peut prendre pitié, au point où je les vois, c'en est le seul remède. Cléopâtre Quel aveugle fureur vous-même vous possède ? Avez-vous oublié que vous parlez à moi, à 1285 ou si vous présumez être déjà mon roi ? Antiochu Je tâche avec respect à vous faire connoitrer les forces d'un amour que vous avez fait naître. Cléopâtre Moi, j'aurais allumé cet insolent amour. Antiochu Et quel autre prétexte a fait notre retour, à 1290 nous avez-vous mandé qu'afin qu'un droit d'Ainès donna à l'un de nous le trône et la princesse ? Vous avez bien fait plus, vous nous l'avez fait voir, et c'est toi par vos mains nous mettre en son pouvoir. Qui de nous deux, madame, eut osé s'en défendre à 1295 quand vous nous ordonniez à tous de dix prétendre ? Si sa beauté dès lors n'eut allumé nos feux, le devoir auprès d'elle eut attaché nos vux, le désir de régner eut fait la même chose, et dans l'ordre des lois que la paix nous impose à 1300 nous devions aspirer à sa possession par amour, par devoir, ou par ambition. Nous avons donc aimé, nous avons cru vous plaire, chacun de nous n'a craint que le bonheur d'un frère, et cette crainte enfin cédant à l'amitié à 1305 j'implore pour tous deux un moment de pitié. Avons-nous dû prévoir cette haine cachée, que la foi des traités n'avoir point arraché ? Cléopâtre Non, mais vous avez dû garder le souvenir des hontes que pour vous j'avois su prévenir à 1310 et de l'indigne état où votre rodogune, sans moi, sans mon courage, eut mis votre fortune. Je crois que vos cœurs, sensibles à ces coups, en sauroient conservé un généreux courroux, et je le retenois avec ma douceur feinte à 1315 afin que grossissant sous un peu de contrainte, ce torrent de colère et de ressentiment fut plus impétueux en son débordement. Je fais plus maintenant, je presse, sollicite, je commande, menace, et rien ne vous irrite. 1.320 Le sceptre, dont ma main vous doit récompenser, n'a point de quoi vous faire un moment balancé. 988 Vous ne considérez ni lui ni mon injure, l'amour étouffe en vous la voie de la nature, et je pourrais roi aimer des fils dénaturés. 1.325 Antiochu La nature et l'amour ont leurs droits séparés, l'un autre point à l'autre une âme qu'ils possèdent. Cléopâtre Non, non, où l'amour règne il faut que l'autre cède. Antiochu Leurs charmes à nos cœurs sont également doux. Nous périrons tous deux s'il faut périr pour vous, à 1330 mais aussi. Cléopâtre Poursuivez, fils ingrat et rebelle. Antiochu Nous périrons tous deux s'il faut périr pour elle. Cléopâtre Périssez, périssez, votre rébellion mérite plus d'horreur que de compassion. Mes yeux sauront le voir sans verser une larme à 1335 sans regarder en vous que l'objet qui vous charme, et je triompherai, voyant périr mes fils, de ses adorateurs et de mes ennemis. Antiochu Et bien Triomphéant, que rien ne vous retienne, votre main tremble t'es-elle. Y voulez-vous la mienne ? Madame, commandez, je suis prêt d'obéir, je percerai ce cœur qui vous ose trahir, heureux si par ma mort je puis vous satisfaire, et noyer dans mon sang toute votre colère. Mais si la dureté de votre aversion à 1345 nomme encore notre amour une rébellion, du moins souvenez-vous qu'elle n'a pris pour arme que de foibles soupirs et d'impuissantes larmes. Cléopâtre Ah ! Que n'a-t-elle pris et la flamme et le fer ? Que bien plus aisément j'en serois triomphées, à 1350 vos larmes dans mon cœur ont trop d'intelligence, elles ont presque éteint cette ardeur de vengeance. Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs, je sens que je suis mère auprès de vos douleurs. C'en est fait, je me rends, et ma colère expire, à 1355 Rodogun est à vous aussi bien que l'Empire. Rendez grâce au Dieu qui vous ont fait l'aîné, possédez-la, régnenez. Antiochu Oh ! Moment fortuné Oh ! Trop heureuse fin de l'excès de ma peine 989 Je rends grâce au Dieu qui calme votre haine, à 1360 Madame, est-il possible ? Cléopâtre En vain j'ai résisté, la nature est trop forte, et mon cœur s'est dompté 990 Je ne vous dis plus rien, vous aimez votre mère, et votre amour pour moi terre ce qu'il faut terre. Antiochu Quoi ? Je triomphe donc sur le point de périr, à 1365 la main qui me blessoit à daigner et me guérir. Cléopâtre Oui, je veux couronner une flamme si belle. Aller à la princesse en porter la nouvelle, son cœur, comme le vôtre, en deviendra charmé, vous n'aimeriez pas tant si vous n'étiez aimé. Et point, 1370 Antiochu Heureux Antiochu Heureuse Rodogune Oui, Madame, entre nous la joie en est commune Cléopâtre. Allez donc, ce qui si vous perdez de moment sont autant de l'arcin à vos cannes Thémonts 991, et ce soir, destiné pour la cérémonie à 1375 fera voir pleinement si ma haine est finie. Antiochu Et nous vous ferons voir tous nos désirs bornés à vous donner en nous des sujets couronnés. Scène 4 Cléopâtre, Laonis Laonis Enfin ce grand courage a vaincu sa colère. Cléopâtre Que ne peut point un fils sur le cœur d'une mère, 1380 Laonis Vos pleurs coulent encore, et ce cœur adoucit. Cléopâtre Envoyez-moi son frère, et nous laissez ici. Sa douleur sera grande, à ce que je présume, mais j'en saurais sur l'heure adoucir l'amertume. Ne lui témoignez rien, il lui sera plus doux à 1385 d'apprendre tout de moi, qu'il ne se roi de vous. Scène V 992 Cléopâtre Que tu pénètres mal le fond de mon courage. Si je verse des pleurs, ce sont des pleurs de rage, et ma haine, qu'en vain tu crois s'évanouir, ne les a fait couler qu'afin de t'éblouir. 1.1390 Je ne veux plus que moi dedans ma confidence. Et toi, crédulement, que charme l'apparence, et dont l'esprit léger s'attache évaillement aux attraits captieux de mon déguisement, va, triomphe en idée avec ta rodogune. 1.1395 Au sort des immortels préfère ta fortune, tandis que mieux instruit en l'art de me venger, en de nouveaux malheurs je saurais te plonger. Ce n'est pas tout d'un coup que tant d'orgueil trébuche, de qui se rend trop tôt ton doigt craindre une embûche, et c'est mal démêler le cœur d'avec le front, que prendre pour sincère un changement. 1.1390 L'effet te fera voir comme je suis changé. Scène 6 Cléopâtre, Célocus Cléopâtre Savez-vous, Célocus, que je me suis vengé. Célocus Pauvre princesse, hélas ! Cléopâtre Vous déplorez son sort, à 1405 quoi ? L'aimiez-vous ? Célocus Assez pour regretter sa mort. Cléopâtre Vous lui pouvez servir encore d'amant fidèle, si j'ai su me venger, ce n'a pas été d'elle. Célocus Au ciel Et de qui donc, madame ? Cléopâtre C'est de vous, ingrat, qui n'aspirait qu'à vous voir son époux, à 1410 de vous, qu'il adorait en dépit d'une mère, de vous, qui dédaignait de servir ma colère, de vous, de qui l'amour, rebelle à mes décires, s'oppose à ma vengeance, et détruit mes plaisirs. Célocus De moi Cléopâtre De toi, perfide Ignore, dissimule à 1415 le mal que tu dois craindre et le feu qui te brûle, et si pour l'ignorer tu crois t'en garantir, du moins en l'apprenant commence à le sentir. Le trône est toi, à toi par le droit de naissance, Rodogune avec lui ton bois en ta puissance, à 1420 tu devois l'épouser, tu devois être roi. Mais comme ce secret n'est connu que de moi, je puis, comme je veux, tourner le droit d'Aînesse, et donne à ton rival ton sceptre et ta maîtresse. Célocus À mon frère Cléopâtre C'est lui que j'ai nommé l'Aîné.1425 Célocus Vous ne m'affligez point de l'avoir couronné, et par une raison qui vous est inconnue, mes propres sentiments vous avoir prévenu, les biens que vous m'ôtez n'ont point d'attrait si doux que mon cœur n'est donné à ce frère avant vous 994, à 1430 et si vous bornez là toute votre vengeance, vos décires et les miens seront d'intelligence. Cléopâtre C'est ainsi qu'on déguisait un violent dépit, c'est ainsi qu'une feinte au dehors l'assoupit 995 et qu'on croit amuser de fausses pécheuses à 1435 ce dont en l'âme ont craint les justes défiances. Célocus Cléopâtre Quoi ? Je conserverai quelques courroux secrets ? Cléopâtre Quoi ? Lâche, tu pourrais roi la perdre sans regret. Elle de qui les dieux te donnoient l'hyménée. Elle dont tu plaignois la perte imaginée, à 1440 Célocus. Considérer sa perte avec compassion, ce n'est pas aspirer à sa possession. Cléopâtre Que la mort la ravisse, ou qu'un rival l'emporte, la douleur d'un amant est également forte, est-elle qui se console après l'instant fatal ? 1996 à 1445 ne saura voir son bien aux mains de son rival, piqué jusqu'au vif, il tâche à le reprendre, il fait de l'insensible, afin de mieux surprendre, d'autant plus animé, que ce qu'il a perdu par rang ou par mérite à sa flamme et toi du point à 1450 Célocus. Peut-être, mais enfin, par quel amour de mère pressez-vous tellement ma douleur contre un frère ? Prenez-vous intérêt à la faire éclater ? Cléopâtre J'en prends à la connoitrer, et la faire avorter, j'en prends à conserver malgré toi mon ouvrage à 1455 des jaloux attentats de ta secrète rage. Célocus Je le veux croire ainsi, mais quel autre intérêt nous fait tous deux aînés quand et comme il vous plaît ? Qui des deux vous doit croire, et par quelle justice faut-il que sur moi seul tombe tout le supplice à 1460 et que du même amour dont nous sommes blessés il soit récompensé, quand vous m'en punissez ? Cléopâtre Comme reine, à mon choix je fais justice ou grâce, et je m'étonne fort d'où vous vient cette audace, d'où vient qu'un, fils, vers moi noirci de trahison à 1465 causes de mes faveurs me demandait raison. Célocus Scène 7 Cléopâtre De quel malheur suis-je encore capable, à 1475 leur amour m'offensoit, leur amitié macable, et contre mes fureurs je trouve en mes deux fils deux enfants révoltés et deux rivaux unis ? Quoi ? Sans émotion perdre trône et maîtresse ? Quel est ici ton charme, odieuse princesse, à 1480 et par quel privilège, allumant de tels feux, peux-tu n'en prendre qu'un et moter tous les deux ? N'espère pas pourtant triompher de ma haine, pour régner sur deux cœurs, tu n'es pas encore reine. Je sais bien qu'en l'état où tous deux je les vois à 1485 il me les faut percer pour aller jusqu'à toi, mais n'importe, mes mains sur le père en hardi pour un bras à refuser sauront prendre deux vies, leurs jours également sont pour moi dangereux, j'ai commencé par lui, j'achèverai par eux. Un point 1490 sort de mon cœur, nature, ou fait qu'ils m'obéissent, fait-les servir ma haine, ou consensent qu'ils périssent. Mais déjà l'un a vu que je les veux punir, souvent qui tarde trop se laisse prévenir. Allons chercher le temps d'immoler mes victimes 998 à 1495 et de me rendre heureuse à force de grands crimes. Fin du quatrième acte Acte Vécène Première Cléopâtre Enfin, grâce au Dieu, j'ai moins d'un ennemi, la mort de Sélocus m'a vengé à demi. Son ombre, en attendant Rodogun et son frère, peut déjà de ma part les promettre à son père, à 1500 ils le suivront de près, et j'ai tout préparé pour réunir bientôt ce que j'ai séparé. Oh toi, qui n'attend plus que la cérémonie pour jeter à mes pieds ma rivale punie, et par qui deux amants vont d'un seul coup du sort à 1505 recevoir l'hyménée, et le trône, et la mort, poison, me sauras-tu rendre mon diadème ? Le faire m'a bien servi, en feras-tu de même ? Me seras-tu fidèle ? Et toi, que me veux-tu, ridicule retour d'une sotte vertu à 1510 tendresse dangereuse autant comme importune. Je ne veux point pour fils l'époux de Rodogun, et ne vois plus en lui les restes de mon sang, s'il m'arrache du trône et la met en mon rang 999. Reste du sang un gras d'un épouse infidèle à 1515 héritier d'une flamme envers moi criminel, aime mon ennemi, et périt comme lui. Pour la faire tomber j'abattrai son appui, aussi bien sous mes pas s'écreuser un abîme, que retenir ma main sur la moitié du crime, à 1520 et te faisant mon roi, c'est trop me négliger, que te laisser sur moi père et frère à venger. Qui se venge à demi court lui-même à sa peine, il faut ou condamner ou couronner sa haine mille. Dû le peuple en fureur pour ses maîtres nouveaux à 1525 de mon sang au Dieu arrosé mille à un leur tombeau, dû le part de vengeur me trouver sans défense, dû le ciel égaler le supplice à l'offense, trône, à t'abandonner je ne puis consentir, par un coup de tonnerre il vaut mieux en sortir, à 1530 il vaut mieux mériter le sort le plus étrange. Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge. J'en recevrai le coup d'un visage remis, il est doux de périr après ses ennemis, et de quelle crigueur que le destin me traite à 1535 je perds moins à mourir qu'à vivre leur sujette mille deux. Mais voici Laonis, il faut dissimuler ce que le seul effet doit bientôt révéler. Scène 2 Cléopâtre, Laonis Cléopâtre Viennent-ils, nos amants Laonis Ils approchent, Madame, on lit dessus leur front l'allégresse de l'âme, à 1540 l'amour s'y fait parois trait avec la Majesté, et suivant le vieil ordre en Syriusité, d'une grâce en tout deux tout auguste et royal ils viennent prendre ici la coupe nuptiale, pour s'en aller au Temple, au sortir du palais à 1545 par les mains du grand prêtre être unis à jamais, c'est là qu'il les attend pour bénir l'Alliance. Le peuple tout ravi par ses vux le devance, et pour eux à grand cri demande aux immortels tout ce qu'on leur souhaite au pied de leurs hôtels à 1550 impatients pour eux que la cérémonie ne commence bientôt, ne soit bientôt finie. Les parses à la foule aux Syriens mêlés, tous nos vieux différents de leur âme exilée 1003, font leur suite assez grosse, et d'une voix commune bénissent à l'envie le prince et Rodogune. Mais je les vois déjà, Madame, c'est à vous à commencer ici des spectacles si doux. Scène 3 Cléopâtre, Antiochu, Rodogune, Oronte, Laonis, troupe de Pars et de Syriens Cléopâtre « Approchez, mes enfants, car l'amour maternel, Madame, dans mon cœur, vous tient déjà pour tel, et je crois que ce nom ne vous déplaira pas Rodogune. Je le chérirai même au-delà du trépas. Il m'est trop doux, Madame, et tout l'heure que j'espère, c'est de vous obéir et respecter en mère. » Cléopâtre « Aimez-moi seulement, vous allez être roi à 1565 et s'il faut du respect, c'est moi qui vous le dois. » Antiochu A « Si nous recevons la suprême puissance, ce n'est pas pour sortir de votre obéissance, vous régnerez ici quand nous y régnerons, et ce seront vos lois que nous y donnerons. » 1570 Cléopâtre J'ose le croire ainsi, mais prenez votre place, il est temps d'avancer ce qu'il faut que je fasse. Ici Antiochu s'assit dans un fauteuil, Rodogune à sa gauche, en même rang, et Cléopâtre à sa droite, mais en rang inférieur, et qui marque quelque inégalité. Oronte s'assit aussi à la gauche de Rodogune, avec la même différence, et Cléopâtre, cependant mille quatre qu'ils prennent leur place, parle à l'oreille de Laonis, qui s'en va courir une coupe pleine de vin empoisonné. Après qu'elle est partie, Cléopâtre continue. Peuple qui m'écoutait, par ces Syriens, sujet du roi son frère, ou qui fûtent les miens mille cinq, voici de mes deux fils celui qu'un droit à Dénécin cinq sept cinq élève dans le trône, et donne à la princesse. Je lui rends cet état que j'ai sauvé pour lui, je cesse de régner, il commence aujourd'hui. Qu'on ne me traite plus ici de souveraine, voici votre roi, peuple, et voilà votre reine mille six points à mille cinq cent quatre-vingts vivez pour les servir, respectez-les tous deux, aimez-les, et mourrez, s'il est besoin, pour eux. Oronte, vous voyez avec quelle franchise je leur rends ce pouvoir dont je me suis démise, prêtez les yeux au reste, et voyez les effets à mille cinq cent quatre-vingts-cinq suivre de point en point les traités de la paix. Laonis revient avec une coupe à la main. Oronte. Votre sincérité s'y fait à ses parois traits, Madame, et j'en ferai récit au roi mon maître. Cléopâtre. L'hymène est maintenant notre plus cher souci. L'usage veut, mon fils, qu'on le commence ici, un mille cinq cent quatre-vingt-dix recevez de ma main la coupe nuptiale, pour être après unis sous la foi conjugale, puisse-t-elle être un gage, envers votre moitié, de votre amour ensemble et de mon amitié. Antiochu, prenant la coupe. Ciel. Que ne dois-je point aux bontés d'une mère, un mille cinq cent quatre-vingt-quinze Cléopâtre. Le temps presse, et votre heure d'autant plus se diffèrent. Antiochu, à Rodogune. Madame, a-t-on donc ces glorieux moments, voici l'heureux essai de nos contentements. Mais si mon frère est toi le témoin de ma joie. Cléopâtre. C'est être trop cruel de vouloir qu'il la voie, un mille six cents ce sont des déplaisirs qu'il fait bien d'épargner, et sa douleur secrète a droit de l'éloigner. Antiochu. Il m'a voie assuré qu'il la verroie sans peine. Mais n'importe, achevons. Scène quatre. Cléopâtre, Antiochu, Rodogune, Oronte, Timagène, Laonis, Troupe. Timagène. A. Seigneur. Cléopâtre. Timagène, quelle est votre insolence ? Timagène. A. Madame. Antiochu, rendant la coupe à Laonis. Parlez point à 1605 Timagène. Souffrez pour un moment que mes sens rappelés 1007. Antiochu. Qu'est-il donc arrivé ? Timagène. Le prince votre frère ? Antiochu. Quoi ? Se voudra il rendre à mon bonheur contraire. Timagène. L'ayant cherché longtemps afin de divertir l'ennui que de sa perte il pouvait ressentir un 1610. Je l'ai trouvé, Seigneur, au bout de cette allée, où la clarté du ciel semble toujours voilée. Sur un lit de gazon, de foiblesse étendue, il sembloit déplorer ce qu'il avait perdu. Du 1008, son âme à ce pensée paroissoie attachée, à 1615 sa tête sur un bras languissamment penché, immobile et rêveur, en malheureusement. Antiochu. Enfin, que faisois-il ? Achevé promptement. Timagène. D'une profonde plaie en l'estomac ouverte, son sang a gros bouillon sur cette couche verte. Cléopâtre. Il est mort ? Timagène. Oui, madame. Cléopâtre. A. Destins ennemis 1009, qui m'enviaient le bien que je m'étoie promis, voilà le coup fatal que je craignois dans l'âme, voilà le désespoir où l'a réduit sa flamme. Pour vivre en vous perdant, il a voie trop d'amour, 1010 à 1625 madame, et de sa main il s'est privé du jour 1011. Timagène, à Cléopâtre. Madame, il a parlé, sa main est innocente. Cléopâtre, à Timagène. La tienne est donc coupable, est à rage insolente, par une lâcheté qu'on ne peut égaler. L'ayant assassiné, le fait encore parler, à 1630 Antiochu. Timagène, souffrez la douleur d'une mère, et les premiers soupçons d'une aveugle colère. Comme ce coup fatal n'a point d'autre témoin, j'en ferois autant qu'elle, à vous connaîtrez moins. Mais que vous a-t-il dit ? Achevez, je vous prie. 1.635 Timagène Surpris d'un tel spectacle, à l'instant je m'écris, et soudain, à mes cris, ce prince, en soupirant, avec assez de peine entre-ouvre un œil mourant, et se reste égaré de lumière incertaine. 1.013 lui peignant, son cher frère au lieu de Timagène. 1.640 Remplis de votre idée, il m'adresse pour vous ces mots où l'amitié règne sur le courroux, une main qui nous fut bien chère. Venge ainsi le refus d'un coup trop inhumain. Régnez, et surtout, mon cher frère 1.645 gardez-vous de la même main. C'est, la part qu'à ce mot lui coupe la parole, sa lumière s'éteint, et son âme s'envole, et moi, tout effrayé d'un si tragique sort, j'accours pour vous en faire un funeste rapport. 1.650 Antiochu Rapport vraiment funeste, et sort vraiment tragique, qui va changer en pleurs l'allégresse publique. Oh frère, plus aimé que la clarté du jour, oh rival, aussi cher que mes toits mon amour, je te perds, et je trouve en ma douleur extrême 1014 à 1.655 à un malheur dans ta mort plus grand que ta mort même. Oh ! De ces derniers mots fatal obscurité. En quelle gouffre d'horreur m'as-tu précipité ? Quand j'y pense chercher la main qui l'assassine, je m'impute à forfait tout ce que j'imagine, 1.660 Maisomar qu'enfin que tu m'en viens donner, fatale obscurité, qui dois-je en soupçonner ? Une main, qui nous fut bien, chère ? Madame, est-ce la vôtre, ou celle de ma mère ? Vous vouliez toutes deux un coup trop inhumain, 1.665 Nous vous avons tous deux refusé notre main, qui de vous s'est vengée ? Est-ce l'une, est-ce l'autre qui fait agir la sienne au refus de la nôtre ? Est-ce vous qu'en coupable il me faut regarder ? Est-ce vous désormais dont je me dois garder, 1.670 Cléopâtre ? Quoi ? Vous me soupçonnez ? Rodogune ? Quoi ? Je vous suis suspecte ? Antiochu ? Je suis amant et fils, je vous aime et respecte, mais quoi que sur mon cœur puissent des noms si doux, à ces marques enfin je ne connois que vous. As-tu bien entendu ? Dis-tu vrai, Timagène, 1.675 Timagène ? Avant qu'en soupçonner la princesse ou la reine 1015, je m'ourois mille fois, mais enfin mon récit contient, sans rien de plus, ce que le prince a dit 1016. Antiochu ? D'un et d'autre côté l'action, est si noire, que n'en pouvant douter, je n'ose encore la croire. 1.680 Aux quiconque des deux avait versé son sang, ne vous préparez plus à me percer le flanc. Nous avons mal servi vos haines mutuelles, au jour l'une de l'autre également cruelles, mais si j'ai refusé ce détestable emploi à 1.685 je veux bien vous servir toutes deux contre moi, qui que vous soyez donc, recevez une vie que déjà vos fureurs montent à demi-ravis. 1017 Rodogune A Seigneur, arrêtez ! Timagène Seigneur, que faites-vous ? Antiochu ? Je sers ou l'une ou l'autre, et je préviens ces coups. 1.690 Cléopâtre Vivez, règne nésheureux ! Antiochu ? Ôtez-moi donc de doute, et montrez-moi la main qu'il faut que je redoute 1018, qui pour m'assassiner ose me secourir, et me sauve de moi pour me faire périr. Puis-je vivre et traîner cette gêne éternelle 1019 à 1.695 Confondre l'innocente avec la criminelle, vivre et ne pouvoir plus vous voir sans m'alarmer, vous craindre toutes deux, toutes deux vous aimer. Vivre avec ce tourment, c'est mourir à toute heure tirer-moi de ce trouble, ou souffrer que je meurs à 1700 et que mon déplaisir, par un coup généreux, épargne un parricide à l'une de vous deux. Cléopâtre Puisque le même jour que ma main vous couronne je perds un de mes fils, et l'autre me soupçonne, qu'au milieu de mes pleurs, qu'il devra essuyer à 1705 son peu d'amour me force à me justifier, Si vous n'en pouvez mieux consoler une mère qu'en la traitant d'égale avec une étrangère, je vous dirai, Seigneur, car ce n'est plus à moi à nommer autrement et mon juge et mon roi, à 1710 que vous voyez l'effet de cette vieillenne qu'en dépit de la paix me garde l'inhumaine, qu'en son cœur du passé. Soutiens le souvenir, et que j'avois raison de vouloir prévenir. Elle a soif de mon sang, elle a voulu l'épandre, à 1715 j'ai prévu d'assez loin ce que j'en viens d'apprendre, mais je vous ai laissé désarmer mon courroux. Arodogune Sur la foi de ses pleurs je n'ai rien craint de vous, madame, mais, ô Dieu ! Quelle rage est la vôtre ! Quand je vous donne un fils, vous assassinez l'autre, et m'enviez soudain l'unique et foible appui qu'une mère opprimée eût pu trouver en lui. Quand vous m'accablerez, où sera mon refuge ? Si je m'en plains au roi, vous possédez mon juge, et s'il m'ose écouter, peut-être, hélas ! En vain à 1725 qu'il voudra se garder de cette même main. Enfin je suis leur mère, et vous leur ennemis, j'ai recherché leur gloire, et vous leur infamie, et si je n'eusse aimé ces fils que vous m'ôtez, votre abord en ces lieux les eût déshérités. 1.1737 à lui maintenant, en cette concurrence, à régler ses soupçons sur cette différence, à voir de qui des deux il doit se défier, si vous n'avez un charme à vous justifier. Rodogune, à Cléopâtre Je me défendrai mal, l'innocence étonnée à 1735 ne peut s'imaginer qu'elle soit soupçonnée, et n'ayant rien prévu d'un attentat si grand, qu'il en veut accuser sans peine la surprend. Je ne m'étonne point de voir que votre haine pour me faire coupable a quitté Timagène. 1.740 au moindre jour ouvert de tout jeter sur moi, son récit s'est trouvé digne de votre foi. Vous l'accusiez pourtant, quand votre âme alarmée craignait qu'en expirant ce fils vous eut nommé, mais de ces derniers mots voyant le sens douteux. 1.745 vous avez pris soudain le crime entre nous deux. Certes, si vous voulez passer pour véritable que l'une de nous deux de sa mort soit coupable, je veux bien par respect ne vous imputer rien, mais votre bras au crime est plus fait que le mien, 1.750 et qui sur un époux fit son apprentissage a bien pu sur un fils achever son ouvrage. Je ne dénirai point, puisque vous les savez, de juste sentiment dans mon âme élevée, vous demandiez 1.020 mon sang, j'ai demandé le vôtre, 1.755 le roi sait quels motifs ont poussé l'une et l'autre, comme par sa prudence il a tout adouci, il vous connoit peut-être, et me connoit aussi. A Antiochus. Seigneur, c'est un moyen de vous être bien cher que pour Donabchel vous immoler un frère, 1.760 on fait plus, on m'impute un coup si plein d'horreur, pour me faire un passage à vous percer le cœur. A Cléopâtre. Où fuirois-je de vous apprêtant de furie, Madame, et que ferois toute votre Syrie, ou seule et sans appui contre mes attentats à 1.765 je vais roi. Mais, Seigneur, vous ne m'écoutez pas Antiochus. Non, je n'écoute rien, et dans la mort d'un frère je ne veux point juger entre vous et ma mère, assassiner un fils, massacrer un époux, je ne veux me garder ni d'elle, ni de vous. 1.1.770 Suivons aveuglément ma triste destinée, pour m'exposer à tous à chevons liménés. Cher frère, c'est pour moi le chemin du trépas, la main qui t'a percée ne m'épargnera pas, je cherche à te rejoindre, et non à m'en défendre 1.775 Et lui veut bien donner tout lieu de me surprendre, heureux si sa fureur, qui me prive de toi, se fait bientôt connoitrer en achevant sur moi, et si du ciel, trop lent à la réduire en poudre, son crime redoublé peut t'arracher la foudre, 1.780 donnez-moi. Rodogune, l'empêchant de prendre la coupe. Quoi ? Seigneur ? Antiochus ? Vous m'arrêtez en vain, donnez. Rodogune ? Ah ! Gardez-vous de l'une et l'autre main. Cette coupe est suspecte, elle vient de la reine 1022, craignée de toutes deux quelques secrétaines. Cléopâtre Qui m'épargnoit tantôt aux enfants m'accuser, 1.785 Rodogune ? De toutes deux, madame, il doit tout refuser. Je n'accuse personne, et vous tiens innocente, mais il en faut sur l'heure une preuve évidente, je veux bien à mon tour subir les mêmes lois. On ne peut craindre trop pour le salut des rois. 1.790 Donnez donc cette preuve, et pour toute réplique, faites faire un essai par quelques domestiques. Cléopâtre, prenant la coupe. Je le ferai moi-même ? Eh bien ! Redoutez-vous quelque sinistre effet encore de mon courroux. J'ai souffert cet outrage avec patience. 1.795 Antiochus, prenant la coupe de la main de Cléopâtre, après qu'elle a bu. Pardonnez-lui, madame, un peu de défiance, comme vous l'accusez, elle fait son effort, à rejeter sur vous l'horreur de cette mort, et soit amour pour moi, soit adresse pour elle, ce soin l'a fait parois très un peu moins criminel. 1.800 Pour moi, qui ne voit rien, dans le trouble où je suis, qu'un gouffre de malheur, qu'un abîme d'ennui, attendant qu'en plein jour ces vérités paroisses, j'en laisse la vengeance aux dieux qui les connoissent, et vais sans plus tarder. Rodogune Seigneur, voyez ses yeux déjà tous égarés. 1023, trouble et furieux, cette affreuse sueur qui court sur son visage, cette gorge qui s'enfle. Ah, bon Dieu ! Quelle rage ! Pour vous perdre après elle, elle a voulu périr. Antiochus, rendant la coupe à Laonis ou à quelque autre 1024. N'importe, elle est ma mère, il faut la secourir. 1.810 Cléopâtre C'est le seul déplaisir qu'en mourant je reçois, mais j'ai cette douceur dedans, cette disgrâce 1.815 de ne voir point régner ma rivale en ma place 1025. Règne, de crime en crime enfin te voilà roi. Je t'ai défait d'un père, et d'un frère, et de moi, puisse le ciel tous deux vous prendre pour victime, et laisser chouard sur vous les peines de mes crimes, 1.820 puissiez-vous ne trouver dedans votre union qu'horreur, que jalousie, et que confusion. Et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble, puisse naître de vous un fils qui me ressemble 1026. Antiochus A. Vivez pour changer cette haine en amour.1825 Cléopâtre Je maudirois les dieux s'ils me rendoient le jour. Qu'on m'emporte d'ici, je me meurs, Laonis. Si tu veux m'obliger par un dernier service, après les vingt efforts de mes inimitiés, sauve-moi de l'affront de tomber à leurs pieds.1830, elle s'en va, et Laonis lui aide à marcher. A. Ronde Dans les justes rigueurs d'un sort si déplorable 1027, Seigneur, le juste ciel vous est bien favorable, il vous a préservé, sur le point de périr, du danger le plus grand que vous puissiez courir, et par un digne effet de ses faveurs puissantes à 1835 la coupable est punie et vos mains innocentes. Antiochus A. Ronde, je ne sais, dans son funeste sort, qui m'afflige le plus, ou sa vie, ou sa mort, l'une et l'autre a pour moi des malheurs sans exemple, plaignez mon infortune. Et vous, allez au temple à 1840y changer l'allégresse en un deuil sans pareil, la pompe nuptiale en funèbre à pareil, et nous verrons après, par d'autres sacrifices, si les dieux voudront être à nos vux plus propices. Fin du cinquième et dernier acte Appendice Analyse de la Rodogune de Gilbert 1028 Par les frères parfaits 1029 Rodogune, femme d'Hydaspe, roi de Perse, commence la pièce, et raconte à ses fils, Artaquers et Déhéry, Rydaspe, vaincu dans une bataille, et prisonnier de Tigran, roi d'Arménie, a fait sa paix avec ce roi, en épousant la princesse Lydie Sassure. Ce récit est suivi d'imprécations contre son infidèle époux, et contre Lydie, qui vient remplir sa place au trône de Perse. Au ronte, que Rodogune a envoyée sur la route de la princesse Lydie, pour l'enlever, vient apprendre à cette reine que son ordre a été exécuté, et que Lydie est en sa puissance, mais il ajoute que parmi les morts il a reconnu Hydaspe, roi de Perse. Ce dernier événement force Rodogune à feindre quelques douleurs de la perte de son époux, mais la joie de tenir Lydie en sa possession l'emporte sur sa politique. C'est ce qui termine le premier acte. Le second ouvre par Rodogune et Lydie. La première accable d'injure sa malheureuse rivale. La suite de cet acte ressemble absolument, pour le fond et la marche, au second de Monsieur Corneille, également dans celui-ci Rodogune propose à ses fils de la défaire de Lydie, et met la couronne et le droit d'Ainès, dont elle seule sait le secret, à ce prix. Les princes refusent de servir sa vengeance, ils restent ensemble, et comme ils sont tous deux amoureux de Lydie, Artaquers, qui tient ici la place de Sélocus dans la tragédie de Corneille, Artaquers, dit-je, offre à Derry tout ce qu'il peut espérer de sa naissance, s'il veut lui céder Lydie. Dary. De cent peuples fameux il faut être vainqueur, avant que de prétendre une place en son cœur. Quoi que vous me disiez et quoi que je vous dis, l'on ne peut séparer l'Empire de Lydie, cette illustre beauté veut une illustre cour, ici l'ambition s'accorde avec l'amour. En vain nous opposons ces passions diverses, il faut que son époux soit monarque des Perses, et puisque la couronne appartient à l'aîné, il faut qu'un seul l'obtienne et soit seul fortuné, et sans que le plus jeune en prenne jalousie, qu'il est seul la princesse et l'Empire d'Asie. Voici comment M. Corneille fait répondre Antiochu, qui se trouve dans le même cas de Derry, Antiochu. Un grand cœur cède un trône, et le cède avec gloire, etc. Nous abandonnons ici l'extrait de la pièce de Gilbert, qui n'est qu'une copie très mal faite de la tragédie de M. Corneille, pour passer à la scène où Artaquers et Derry pressant Lydie de déclarer ses sentiments pour l'un ou pour l'autre. Après quelques refus, enfin elle dit, Lydie. Entre deux grands héros difficiles est le choix. Puisque vous le voulez, je vous veux satisfaire. Vous et moi nous pleurons la mort de votre père, de par ici demain l'ont mis dans le tombeau, avant que notre hymène filuire son flambeau. Je veux de mon amour lui donner une preuve, ayant reçu, sa foi, je dois agir en veuve. Soyez dignes de moi, je veux l'être de vous, perdez les assassins d'un père et d'un époux, lavez dedans leur sang leur noir perfidie, c'est par là seulement qu'on peut avoir Lydie, elle n'épousera, quoi qu'ordonne le sort, que celui de ses fils qui vengera sa mort. Rodogune de M. Corneille répond aux deux princes qui la conjurent de prononcer entre eux, Rodogune. Eh bien donc ! Il est temps de me faire connoitrer, etc. 1031. Passons présentement au cinquième acte de la tragédie de Gilbert, qui n'a rien emprunté de celui de Corneille, aussi est-il misérable du commencement à la fin. Rodogune, qui veut faire périr Lydie, a donné ordre à Oronte de lui amener cette infortunée princesse. Oronte revient avec Lydie et apprend à la reine que Déhéry, ayant voulu s'opposer à son dessein, s'est précipité sur les gardes avec si peu de précaution, qu'il est tombé mort d'un coup d'épée, où il s'est enferré. Rodogune regrette ce fils, qu'elle avait déclaré roi, et veut venger sa mort sur Lydie. Survient Arthakers, qui par ses menaces suspa la fureur de la reine. Déhéry, qui n'a reçu qu'une légère blessure, vient chercher sa chère Lydie. Rodogune, surprise de cet événement, change de caractère. Elle embrasse Lydie 1032, lui demande son amitié, l'unit avec Déhéry, et promet de marier Arthakers avec la sœur de Lydie, qui a été faite prisonnière avec cette princesse. Note Un voyer plus loin, P131 De Voyer l'Esprit du Grand Corneille, par François de Neuchâteau, P401 Trois origines de Caen, chapitre Tuxive, édition de 1702, P545 et 546, deuxième édition, 1706, P366, point La Bibliothèque impériale possède un exemplaire de cette dernière édition tout rempli d'additions manuscrites de Huet. Il y a écrit en regard du passage que nous venons de citer la note que voici, il a déclaré ce sentiment au public dans la préface qui est à la tête de sa comédie de la mort de Pompée. Corneille, dans son avis au lecteur, parle en effet de son admiration pour Lucain, mais il n'indique en aucune façon qu'il le préfère à Virgile. Dans les mémoires de Huet publiées en 1718 sous ce titre, Pitri Dénielysutri. Commentarius de Rebus Adcum Pertinentibu, P313 et 314, le jugement que nous venons d'extraire des origines de Caen est ainsi développé, Corui et Quidem Alicando, Cum Candide Fatrae Turmii, notamment Sine Ingenua Quedan Verec Endia, Celucanum Vergilio Antefer, Homo Silice Vulgiplosus Sectarii Solitus, Totus Cat Sicandus Populi Edmurations Compositus, Grandilas, Magnifica, et Acuta Occupabatour Sententia, Multitudini Commo Vendidoneas, Aiaies Neglecti Poticartis. Virtutibu, caeusit sunt in ingeniosa e prudenti invention, in accurata constitution sucepsi opri, in capartium division a se consensione, in styli dignitate per on part diffusa, et at ea est amant subjectant matriam accommodata. Par homme attache ces respexies Cornelius, Nex allons des technologies de l'image et du son, Perspecta Abui, Suoc et de l'Ectatus Artificiaux, Cetera Compte M6. Quatre champs quatre, vers quatre-vingt-deux à quatre-vingt-quatre. Cinq voyez la seconde partie de deux l'appendice qui suit Pompé, P111 à 115. Six voyez P87, note 211, et P90, note 221. Sept voyez-ci après l'épître placé en tête du menteur, P130. Huit voyez tome 3, P467, note 1123. Neuf tomes 2, folle. 756 recto Dix tomes 2, folle. 814 recto Onze tomes 2, P45 Douze scène 3 Voyez sur cette pièce, tome 2, P8, note 18. Treize voyez Pompé, acte 3, scène 2, vers 807 à 810. Au dernier vers, on lit dans toutes les éditions de Corneille-Trône, au lieu de sceptre. 14 Le Masurier, Tommy, P85 15 Mémoire d'Hippolyte Clairon, P entre 55 et 56 16 pages 43 à 45 17 sur Cornélie dans la mort de Pompé Mémoire d'Hippolyte Clairon, P118 et 119 18 Le Masurier, tome 2, P86 19 tome 4, P453 à 455, année 1678 20 voyez sur la maréchale, et principalement sur ses prétentions nobilières et sur l'étalage qu'elle faisait à la comédie, où elle se plaçait devant Madame de Longueville elle-même, les historiettes de Talman des Réaux, tome 2, P220 à 223, 225 et 226. 21 Julio Mazzarini, dit Mazarin, né en 1602 à Pessina, dans les Abruses, mort en 1661. Pour l'occasion qui donna lieu à cette dédicace de Corneille, voyez la fin de la notice, P10. Les éditions antérieures à 1660 sont les seules qui contiennent la présente épître et l'avis au lecteur qui la suit. L'édition originale à deux fois Monseigneur dans le titre, à Monseigneur Monseigneur, etc. 22 Var, édite de 1648 à 1656 Il a su que Rome 23 Virgile, Énéide, livre 6, vers 852 « Toi, Romain, songe à gouverner les peuples. » 24 Corneille emprunte ce vers, en le modifiant légèrement, au poète qui lui a fourni le fond même de sa tragédie, à Luc 1. Voici le passage d'où il l'a tiré, Farsal, livre 9, vers 186 à 189 Brébeuf a ainsi paraphrasé ces quatre vers, ce murmure animé, ces cris audacieux qui reprochent Pompée à la rigueur des dieux, ces regrets arrivant à ces manes insignes, semblent n'être pour eux que des devoirs indignes, mais au lieu que la plainte et les tristes propos en altèrent le calme et troublent le repos, l'éloge raccourci que Kato ne leur envoie va jusque dans les cieux en rehausser la joie, et pour sortir d'un cœur plein de la vérité, il devient un surcroît à leur félicité. La Farsal de Brébeuf est postérieure d'une dizaine d'années au Pompée de Corneille, elle a paru de 1653 à 1655, en cinq parties, réunies plus tard sous un titre commun portant la date de 1656. Nous citerons ça et là, de préférence à toute autre traduction, cette œuvre presque contemporaine, très propre, ce nous semble, à rehausser par la comparaison le génie de Corneille, que Brébeuf au reste admirait sincèrement et auquel il rend cet éclatant hommage dans l'avertissement des sept et huitièmes livres, de la Farsal, je ne me suis pas satisfait moi-même dans les sujets que M. de Corneille a traités, et ses nobles expressions étoient si présentes à mon esprit, qu'elles n'étoient pas. Un médiocre empêchement aux miennes. Dans ce poème inimitable qu'il a fait de la mort de Pompée, il a traduit avec tant de succès, ou même rehaussé avec tant de force ce qu'il a emprunté de Lucain, et il a porté si haut la vigueur de ses pensées et la majesté de son raisonnement, qu'il est sans doute un peu mal aisé de le suivre, mais je crois, lecteur, qu'il m'a été permis de n'égaler pas un style qui semble être la dernière élévation du génie, et que je ne serai pas coupable dans votre esprit pour n'avoir pas imité assez. Heureusement ce qui a été l'admiration de tout le monde. 25 Voyez ci-dessus, P11, Note 21 26 Var, édite de 1648 à 1656, en mai dernier ouvrage. Dans l'impression originale dont nous suivons le texte pour ses préliminaires, Corneille ne parle que de ses deux derniers ouvrages, parce que pour le site d'Horace il n'a pas donné les extraits de Mariana et de Tite-Live dans la première édition de chacune de ses pièces, mais seulement dans les recueils antérieurs à 1660, Voyez tome 3, P79, Note 1, et P262, Note 1. 27 La vis au lecteur finit ici dans les éditions de 1654 et de 1656. 28 Voyez ci-après l'appendice, P103 et suivante. 29 Var, édite de 1648, 1652 et 1650, 500 ou 200 vers traduits ou imités de lui, que tu reconnaîtras aux mêmes marques que tu as déjà reconnu ce que j'ai emprunté de D. Guillen de Castro dans le Cid. J'ai tâché de suivre ce grand homme dans le reste. Les impressions de 1648, 1652 et 1655 sont les seules qui aient cette variante, parce qu'elles sont aussi les seules où Corneille est placée au bas des pages, pour le Cid, les extraits de Guillen de Castro, Voyez tome 3, P199, Note 553. 30 Ce mot était masculin à cette époque. Voyez le lexique. 31 On aimait assez alors à laisser ainsi certains passages latins sans les traduire, afin de donner aux beaux esprits une occasion facile de briller auprès des dames. Voyez tome 3, P entre 45 et 46, ce que Balzac écrit à Scuderi dans une circonstance analogue. 32 Cet extrait latin et les deux suivants ne sont que dans les éditions de 1644 à 1652 et dans celles de 1655. 33 Enfin les cieux, dit-il, nous ravisse un homme sur qui rouloit encore l'espérance de Rome, et qui bien qu'en vertu s'aidant à nos aïeux, fut pourtant l'ornement de ce siècle odieux. 33 En ce temps où l'orgueil s'est rendu légitime, où la loi de l'honneur cède à celle du crime, il n'a point jusqu'au trône élevé ses projets, il vouloit des amis, et non pas des sujets. 34 Sous lui la liberté n'a point été blessée, ses grandeurs n'ont jamais révolté sa pensée. 35 Bien que Rome fût prête à porter ses liens, il n'a dans ses Romains vu que ses citoyens. 35 Il fut chef du Sénat, mais du Sénat encore et maître du couchant et maître de l'aurore. 36 Il ne s'établit point sur le droit des combats. 37 Ce qu'il put autrefois ne devoir qu'à son bras, qu'à ce courage grand sur les plus grands queurigeuses, il voulut le devoir à de libres suffrages. 37 Les progrès éclatants de sa jeune saison ont enrichi l'État bien plus que sa maison. 38 Il sut prendre, au besoin, ou mettre bas les armes, il adoroa la paix au milieu des alarmes, et d'un visage égal il a pris ou quitté l'éclat de la puissance et de l'autorité. 39 On a vu ses trésors que dedans ses largesse, sa maison et toi chaste au milieu des richesses, toujours la modestie et toujours la candeur s'y trouvèrent d'accord avec la grandeur. 40 Son nom fut précieux aux nations diverses, et pour nous d'un grand poids au fort de nos traverses. 41 Les remords de la honte et l'instinct du devoir ne sont plus un obstacle au souverain pouvoir, le bonheur des forfaits est un droit légitime, et la vertu gémit sous le pouvoir du crime. 42 Ton malheur, grand héros, te doit être bien cher, de trouver une mort qu'il te falloit chercher, d'accourcir ta douleur pour ne voir pas la nôtre, et pour ne vivre pas sous le pouvoir d'un autre. 43 Je voudrais ne devoir ma perte qu'à mon bras, mais la contrainte sert qui conduit au trépas. 44 Si le sort n'assoupit sa haine consommée, je demande en joube le cœur de Ptolomée, et pourvu que sans vie on me garde au vainqueur, je puise à mon destin pardonner sa rigueur. Traduction de Brebeuf 34 Par une erreur typographique qui fait une faute de quantité, il y a ici Juva, au lieu de Juvie, dans les éditions de 1648 et de 1652. 35 Nous tirons la traduction de cet extrait et du suivant, de l'Histoire romaine de Véléius paterculu publié à Paris, chez Jean Gesselin, en 1610, in Quatro. L'auteur de cette version française anonyme est J. Baudouin, elle forme l'appendice de sa traduction de Tacite. Les deux ouvrages font deux volumes. Il, Pompée, eut pour mère Lucilia, il étoie de l'ordre des sénateurs, beau par excellence, non pour cette fleur de l'âge de laquelle on fait tant d'États, mais pour sa dignité et généreuse grandeur, qui lui étoie fort convenable et qui accompagna sa fortune jusqu'aux dernières périodes de sa vie, il étoie parfait en bonté, des premiers en bonne vie, médiocre en éloquence, très de sireux du pouvoir qu'on lui défait roi par honneur, mais non pas pour en abuser, capitaine fort expérimenté à la guerre. Vrai citoyen en temps de paix, et qui n'avoua point son semblable, fort modeste, constant en ses amitiés, facile à pardonner et tant offensé, prêt à recevoir la satisfaction de chacun, qui n'abusoit jamais ou bien rarement de son pouvoir, et, ce qui mérite d'être mis au rang des choses plus grandes, il étoie fâché de se voir le premier en dignité en une ville libre et maîtresse du monde, quoiqu'il eût à bon droit tous les citoyens pour ses pareils points. Pages 33 et 34 36 Corneille suit ici le texte, évidemment fautif, de l'édition Princeps, Baal, 1520. Les éditions modernes de Véleius Paterculu ont généralement adopté la correction d'Aldémanus, qui a substitué viciorum à vautorum. Le traducteur que nous citons dans la note précédente a sauté les mots, PNE Omnium Vautorum Expos, mais on voit par la suite de la phrase que son texte était aussi qui vautorum. 37 Il étoie issu de la noble race des Jules et Tirois son extraction, selon que les anciens nous ont laissé par écrit, d'Anchise et de Vénus. C'est toi le plus beau de tous les citoyens, fort subtil en vigueur et force d'esprit, très libéral, l'âme duquel étoit relevé par-dessus toute créance humaine, pareil du tout à ce grand Alexandre, mais sobre et qui ne se laissoit point vaincre à la colère, en grandeur de dessein, habilité de combattre, et patience est-ce danger, qui ménageoit sa nourriture et son repos, plus pour l'usage de sa vie que pour l'entretien des voluptés. Traduction de J. Baudouin, P. 41. 38 Voyez la vie de Pompée par Plutarch, chapitre Éléguieux et suivant, et la pharsale de Luc 1, livre 8, vers 560 et suivant. 39 Voyez encore la vie de Pompée par Plutarch, chapitre LXXX. 40 Var, édite de 1660 à 1664 pour empêcher qu'il n'en aille donner. 41 Fainablement le roi s'estant retiré de vers ces gens qui faisoient la guerre à César, il louïa là à l'encontre, et louïdonna la bataille, qu'il gagna, avec grande effusion de sang, mais quant au roi, il ne comparut ni ne fut vieux, puis, à raison de quoi il establit Rouen d'Egypte sa sur Cléopatra, laquelle est en grosse de louis, peu de temps après accoucha d'un fils, que seuls d'Alexandrie appellèrent Césarion. Plutarch, vie de César, chapitre Éclix, traduction d'Amyo. 42 Puis arriva en Alexandrie, que Pompée eut s'y avoir des gestes émis à mort, s'y eut en horreur Théodotus, qui lui en prezente l'atteste, tournant le visage d'un autre costé pour ne la point veuare point. Ibidème, chapitre Éclavieux 43 Luc 1 ne nomme pas Théodote, il dit seulement, livre 9, vers 1010 à 1012, cédira sa telle Régis Dona Ferenc, Medium Provectus in Cor, Collagérit Mani, Fario Vlamine Tecta. Mais un lâche suppôt d'un cruel potentat vient à ce conquérant offrir un attentat, il lui vient apporter le crime de son maître. Traduction de Bréboeuf Pour les amours de César et de Cléopâtre, voyez plus haut la note 1, et le livre X de la Farsale, vers 68 et suivant. 44 Acte 3, scène I 45 Dans le discours du poème dramatique, voyez Tommy, P 26 46 Var, édite de 1660 à 1664 jusqu'au terme. 47 Farsale, livre 8, vers 537, et livre X, vers 54. 48 Ces mots se trouvent, avec une construction un peu différente, adulta jamtet purum, au chapitre toxif du livre de la guerre d'Alexandrie, attribué à Irsius. 49 Apien, au livre 2 des guerres civiles, chapitre L-Trucive, dit que Ptolémée avait 13 ans au moment de la mort de Pompée. 49 Farsale, livre 8, vers 693 50 Voyez le livre de la guerre d'Alexandrie, chapitre Trucive, et Dion Keischers, livre XLI, chapitre Eclive. 51 Nous ne trouvons point cette expression dans Luc 1, mais Cléopâtre est ainsi désigné par Properse, livre 3, et Légie 11, vers 39, et par Pline l'Ancien, livre 9, chapitre L-Vie. 52 Farsale, livre X, vers 369 et 370. Il y a crédé dans le texte de Luc 1. « Bien que nos actions nous rendent peu coupables, elle nous punira d'être peu punissables, et ce sera pour nous ou crime ou lâcheté de n'avoir osé rien contre sa chasteté. » Traduction de Bréboeuf 53 Voyez l'examen de Médée, tome 2, P 338 et 339 54 Voyez tome 3, P 483 et 484 55 Voyez acte 2, scène 56 Voyez acte 2, scène 2, et acte 3, scène 57 Voyez l'examen de Médée, tome 2, P 336 et 337 58 Var, édite de 1644 Veuve de Pompée.Cornélie est placé avant l'épide dans les éditions de 1644 à 1656 59 Var, édite de 1644 Reine d'Égypte, édite de 1648 Femme de Ptolomée 60 Var, édite de 1644 à 1656 56 Gouverneur du Roi d'Égypte 61 Var, édite de 1644 à 1656 Dame d'honneur de la Reine 62 Var, édite de 1644 à 1656 Écuyer de la Reine 63 Ce nom manque à la liste des acteurs, dans les éditions de 1644 à 1656 Corneille a trouvé dans Luc 1 les noms de Photin, Potinus, dans quelques manuscrits de César Photinu, d'Achia, de Septime, Septimiu, du prêtre à Corée, dont il a fait un écuyer de Cléopâtre Charmion est, chez Plutarch, Vie d'Antoine, chapitre LXXXV, le nom d'une des femmes de cette reine La franchie Philippe est nommée dans la vie de Pompée du même auteur, chapitre L-Tecvieux et L-XXX 64 Var, édite de 1644 à 1664 dans le palais royal de Ptolomée 65 Var La mort de Pompée, tragédie 1644, 66 Voyez la île partie de l'appendice, P111 à 115 67 Corneille Parait se rappeler ici ce passage de la fin du VIE livre de la Farsale, vers 789 à 791 Cernit Propulsa Cruor Flumina, et Excelsos Cumulis Cantia Col Corpore Les mots, ces montagnes de mort, font penser à l'hyperbole par laquelle Brébeuf, renchérissant sur Corneille, a rendu plus tard, dans un autre endroit de la Farsale, le Tau Corpore Fusa de Luc 1, livre 7, vers 652 de mourant et de mort sans Montagne Plaintiffs C'est de toute sa traduction le vers le plus connu, grâce à la critique de Boileau, art poétique, chant y, vers 98 à 100 Ménalé. Aussi sur les pas de Brébeuf, même en une Farsale, entassée sur les rives de morts et de mourants sans Montagne Plaintiffs Fontenelle nous apprend que Corneille, avoit traduit sa première scène de Pompée en vert, latin, du style de Sénècle Tragique, pour lequel il n'avoit pas d'aversion, non plus que pour Luc 1. Oeuvre, tome 3, P124 Cette traduction est perdue 68 Vars Et de leur tronc pourri exhalent dans les vents 1644 à 56, 69 Vars justifient César et condamnent Pompée 1644 à 56, 70 Vars Des changements du sort une effroyable histoire 1644 à 56, 71 Vars pourra prêter épaules au monde chancelant 1644, 72 Vars S'il couronne le Père, il hasarde le Fils 1648 à 56, 73 Vars Il faut ou recevoir ou hâter son supplice 1644 à 56, 74 dans l'édition de 1692, ou a été substitué à et 75 Vars A quel choix vos conseils me doivent disposer 1644 à 68, 76 Vars Et jamais Potenta n'a vu sous le soleil matière plus illustre agiter son conseil 1644 à 56, 77 Vars sire, quand par le Fère les choses sont vidées 1644 à 63, 78 Vars Qui veut venger sur lui le sang de leur province 1644 à 56, 79 Vars sire, n'a tiré point le tonnerre en ces lieux 1644 à 63, 80 Vars Et voler sans scrupule au crime qui le sert 1644 à 64, 81 Vars Qui frappe le vaincu ne craint point le vainqueur 1644 à 56, 82 Vars sire, fautin dit vrai, mais quoique de Pompée 1644 à 63, 83 Vars Qu'il ne peut acquitter qu'au dépens de leur sang 1644 à 64, 84 La dette contractée envers César par Ptolémée Olettes, père du Ptolémée qui tue à Pompée, est un fait historique Voyez le chapitre écle vieux de la vie de César par Plutarch Où, au lieu de la somme ronde de mille talents, il y a un chiffre assez compliqué Camio traduit par un million sept cent cinquante mille écus 85 Vars Je sais obéir, sire, et je serai jaloux 1644 à 63, 86 Vars sire, je suis romain, je connois l'un et l'autre 1644 à 63, 87 Vars Prendre sur vous la honte, et lui laisser le fruit 1644 à 64, 88 L'édition de 1682 porte, par erreur, et ne gagnez plus l'autre point 89 Vars Vous n'en gagnez pas un, et les perdez tous deux 1644 à 68, 90 Vars Et c'est donc au torrent qui traîne toute chose 1644 à 56, 91 Vars consentons au destin qui les veut mettre au fer 1644 à 56, 92 Vars Qu'ils plaisent au ciel ou non, laisse-moi le souci 1648 à 56, 93 Vars sire, je crois tout juste alors qu'un roi leur donne 1644 à 63, 94 Voyez au tome 3, P 391, les vers 155 et 156 de Sina 95 Vars De mon trône dans l'âme elle prend la moitié 1644 à 56, 96 Vars sire, c'est un motif que je ne disois pas 1644 à 63, 97 Vars Son hôte et son ami, qui l'ont voulu saisir 1644 à 56, 98 Vars Et les raisons d'état Mais, sire, la voici 1644 à 63, 99 Vars sire, Pompée arrive, et vous êtes ici 1644 à 60, 100 Vars S'il veut, il peut aller dessus son monument 1644 à 56, 101 On lit dans les éditions de 1648 à 54 et de 1656, vous répondez, pour, vous répondrez, point 102 Cette indication manque dans les éditions de 1644 à 56 103 Vars S'il est, sire, encore temps de vous en repentir 1644 à 63, 104 Vars Et que par ses mutins chassés de son état, il fut jusqu'à Rome implore le Sénat 1644 à 56, 105 Vars César en fut épris, du moins il fainit l'être, et voulut que l'effet le fit bientôt paroîtrait 1644 à 56, 106 Vars Et par son testament, qui doit servir de loi, me rendit une part de ce qu'il tint de moi 1644 à 56, 107 Vars sire, cette surprise est pour moi merveilleuse 1644 à 63, 108 Voyez ci-dessus l'examen, P24 109 Vars Leur générosité soumet tout à la gloire 1656, 110 Vars Tout est illustre en eux quand ils osent se croire 1644 à 56, 111 Vars C'est quand la vise d'autrui corrompt les sentiments 1644 in 12, 112 Vars Je lui garde une flamme exempte d'infamie 1644 à 68, 113 Severs a été omis par erreur dans les éditions de 1648 à 54 et de 1656 114 Vars Quand elle avoue aimer, s'assure d'être aimer, et de quelque beau feu que son cœur soit épris, ne s'expose jamais aux hontes d'un mépris 1644 à 56, Vars Jamais ne dit qu'elle aime, à moins que d'être aimée 1660, 115 Voyez l'examen de Paula Yeugtay, tome 3, P483 et 484 116 Vars Et le cœur et la main qui les donne au roi, si bien que ma rigueur, ainsi que le tonnerre, peut faire un malheureux du maître de la terre 1644 à 56, 117 Vars J'oserai bien jurer que vos divins et épouses 1644 à 63, 118 Les éditions de 1644 portent seules, Calpurnie, au lieu de, Calphurnie. On trouve dans les inscriptions l'une et l'autre orthographe, la seconde, Calpurnius, Calpurnia, est la plus ordinaire 119 Avant d'épouser Calpurnie, César avait répudié sa troisième femme, Pompéia 120 Vars Peut-être mon bonheur saura mieux l'arrêter Et si jamais le ciel favorisoit ma couche de quelques rejetons de cette illustre souche Cette heureuse union de mon sang et du sien Uniroi a jamais son destin et le mien Comme il n'a plus d'enfant, ses chers et nouveaux gages me se roient de son cœur de précieux otages Mais laissons au hasard ce qui peut arriver 1644 à 56, 121 Les éditions de 1682 et de 1692 portent seules, qui saura mieux que moi, ce qui est sans doute une erreur 122 à Corée joue dans la pharsale, comme nous l'avons dit, P26, note 6, a un tout autre rôle que dans la tragédie, mais chez Luc 1, comme chez Corneille, il est favorable à Pompé, voyez la pharsale, livre 8, vers 475 à 481 123 Vars Il soupçonna dès lors son manquement de foi, et se laissa surprendre à quelque peu d'effroi 1644 à 56, 124 Vars Il condamna soudain ses indignes alarmes, et pensa seulement, dans ce pressant ennui 1644 à 56, 125 Après la bataille de Pharsale, le père de Cornélie, cum était Lucipion, s'était retiré d'abord à Corcyre auprès de Cahatone, puis en Afrique, où César le vainquit, lui et Joube, roi de Numidie, à la bataille de Tapsus. Des deux fils de Pompé et de Musia, sa troisième femme, l'aîné, Sénéius, était en route pour l'Afrique quand il apprit la mort de son père, le second, Sextus, était sur le vaisseau, et fut témoin avec Cornélie du meurtre de Pompé. 126 Vars Il dit, et cependant que leur amour conteste. 1644 à 56, 127 Vars Enfin l'esquiffe à bord, on l'invite à descendre. 1644 à 64, 128 Vars Il se lève, et soudain, part derrière, à Chia, comme pour commencer, tirant son coutelas. 1644 à 56, 129 Vars De peur qu'il ne sembla, contre une telle offense implore d'un coup d'œil son aide et sa vengeance. 1644 à 60, 130 Vars immobiles en leur coup, en lui-même il. 1644 à 50, 128 Vars immobiles en leur coup, en lui-même il. 1644 à 60, 1344 à 50, 1344 à 1685. 1644 à 659, 1344 à 60, 1344 à 60, 3046 à 805 à 60-40, 1444 à 2544, 3575. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501